Et bonjour, c'est la suite de notre let's play sur Zelda Breath of the Wild, j'espère que vous allez bien. Alors bon, on se retrouve ici. Alors, je me suis fait quelques flèches. J'ai acheté un peu des flèches, parce que j'ai farmé du coup des papillons. Ça m'a pris un peu de temps. On en a 15. Parce qu'en fait, pour faire des remèdes niveau 2, j'ai fait des tests. Un lézard et un papillon, ça suffit pas. Il faut 4 papillons. 4 papillons et par exemple, tiens, un oeil de chausserie. Hop, on cuisine ça. Et là, normalement, un remède niveau 2. Voilà. Donc là, on va en faire 4, enfin 3. Parce qu'on peut en faire que 3. Euh... On va faire ça comme ça. Ah oui, le coffre là, c'est le coffre de la niveau. Faut pas s'en occuper. Papillon. Hop. Comme ça, si on croise un autre papillon, on pourra en refaire un. Non, mais on va continuer avec les oeufs de chauve-souris, ça marche bien. Voilà. Bon. Du coup, maintenant, on peut retourner à la montagne de la mort. On va vite faire le sanctuaire. Là, la mission, c'est faire le sanctuaire. Sans prendre de remède. Une fois qu'on est sorti, prendre un remède niveau 1. En espérant. Ou normalement, j'en ai fait. Et là, le doute. Est-ce que j'en ai fait ? Est-ce que je m'en suis refait ? Parce que je crois que j'en avais plus. Il me semble que oui. On va y aller tout de suite. C'est pas mon bouton. Tac. Je pense que oui. Oui, voilà. Donc c'est bon, j'en ai quelques-uns. Et j'en ai trois niveaux 2. Et je me suis refait aussi de la nourriture. Qui me rend un peu de vie. Plus les trucs qui me rendent des cœurs. Plus 15, 20 de vieillet. Vite. Vite. Réfugie-toi là-dedans. Même si... On ne met pas à l'abri qu'il me faille un truc pour la chaleur. Je ne pense pas. Quand même. Dans un sanctuaire. Flamme vacillante. Ouais. Je pense que j'aurais quand même été bien content de résister à la chaleur. Oui, sinon il y a une autre méthode. Voilà. Est-ce que là, le feu, je l'allumais... Ouais, si je voulais l'utiliser avec une épée de feu. Je pense. Ah ouais. Oui, voilà. Caspire, c'est nul à côté. Hum hum. Est-ce que... Est-ce que je peux faire une connerie avec ? Voilà. Genre ça. Ouais. Yes. Ça a bien marché. Alors, on va éviter de prendre cette arme pour l'instant. Bah, on va utiliser l'épée de légende. Non mais... Ça ne servira. Salut. Ouais, d'accord. Vous êtes en photo, vous ? Ouais. Ah ouais. Salut. Un autre coffre, ici. Avec un rugby brut. On est contents. Non. Euh... Non. Je n'ai pas encore tous les coffres. L'épée de gardien, c'est toujours tentant. Mais... Voilà. Ça, je n'ai pas besoin, en fait. Non. Bon, j'aurais pu brûler le coffre. Je ne sais pas si ça le faisait tourner ou pas, ça. Bon, on va monter par là. Et on a une partie à débloquer avec une clé. Ah. Alors, ensuite, nouvelle étape. J'aurais pu manipuler la boule directement, en vrai. En vrai. Flèche de glace. D'accord. Bon, j'ai pris que des flèches normales, en vrai. Bon, je n'ai plus de rubis, du coup. 616. Mais... Mais au moins... Ah oui, ça, voilà. Ok. Le problème, c'est que je ne peux plus trop la manipuler. Il y a un coffre, là-bas. Ah. D'accord. Du coup, là, on a la clé. Voilà. Et là, il faut qu'on aille ouvrir la porte, tout simplement. Je vais toutes les... Oui, tous les coffres. Let's go. Ouais, mais... Hein ? Je croyais que c'était fini. Mince. J'avais oublié. J'ai été perturbé quand j'ai vu le... Les feuilles. J'ai pas vu le trou. Yes. On apprécie. Oui, ça, ok. Non, mais... En fait, j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie de faire ça comme ça, hein. Désolé, hein. J'ai la flemme. Parce qu'après, ouais, je peux couper la corde, ça, non ? Ouais, voilà. Mais bon. Après, ouais, ça voudrait dire qu'il faudrait couper la corde, les figer avec le cinétis, les manipuler avec le polaris. Oui, il y a une autre méthode aussi, j'imagine, encore, mais... La bombe, c'est bien. La bombe, c'est très bien, aussi. Tac. Deuxième emblème. Bon, 54 sanctuaires. En vrai... En vrai, c'est... Enfin, à chaque fois, je me... Enfin, c'est à chaque fois. Je commence à me dire, ouais, là, on commence à être à quand même pas mal d'épisodes. On n'a pas encore fini. Clairement. Et... Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de sanctuaires. À côté de ça. Oui, on va brûler. Voilà. On ne brûle plus. Donc là, let's go. Le chef des gorons. Salut. Eh, me gringaler en bras de rue. Younobo m'a tout raconté. M'expliquez comment tu l'avais aidé. Tiens, crois donc ça en guise de récompense. Mais il est un comme toi, on a besoin de ce genre de trucs, non ? Ah ouais, bon, c'est sympa. J'aurais bien aimé des niveaux 2, mais je prends. Non, Daruk. Maintenant que j'ai pris les antidouleurs, je vais pouvoir retourner... Aller retrouver Younobo. J'aurais pas manqué de respect à Daruk. Mais il faut qu'on aille botter les fesses de ce bouc de Rodania. Daruk. Tu connais pas le grand Daruk, prodige des gorons ? Tu vois la statue là-bas ? C'est notre grand Daruk. C'est notre grand Daruk. Je saurais bientôt piloter la créature divine de maintes maîtres. C'est qu'en tant que grand champion des gorons, j'ai quand même une réputation à tenir, moi. Manquerait plus que le grand Daruk se laisse distancer par les autres prodiges. Admire un peu cette vue. J'aime contempler ses arêtes et ses rochers rugueux. Rien que de les voir, ça me met l'eau à la bouche. Je sais pas qui est ce Ganon, mais je suis sûr d'une chose. S'il veut toucher à ses terres, il faudra déjà qu'il passe sur le corps. Hein ? Tiga ! Au fait, dis-moi, c'est le roi en personne qui t'a nommé chevalier-servant de la princesse, pas vrai ? Eh ben t'en as de la chance. C'est un honneur. Bon, c'est vrai, la princesse, comment dire, elle a pas un caractère... Facile, facile. Surtout avec toi. Hein ? C'est pas ça. Eh ben ! C'était moins une. Qu'est-ce qui se passe ? La montagne de la mort est restée parfaitement calme pendant des décennies. Pour que la Terre tremble aussi fort, ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Un... Hum... Diggertock, ce bouc de Udobo est un descendant du Grand Daruk. C'est pour ça qu'il peut utiliser le bouclier de Daruk. Du coup, il se met en boule dans un canon, déploie le bouclier, et moi, je tire pour l'envoyer percuter Rodania. Parce que t'imagines bien qu'avec des boulets de canon ordinaires, impossible de faire bouger ce fichu lézard. Bon, drôle, trêve de parlotte. Il est temps d'aller repousser ce bouc de Rodania dans son trou. Ça va ? Ça va. Pas du tout, mon gringalet. Oh, dans une vieille carcasse. J'aimerais bien que je ne vais pas pouvoir bouger de la journée. Gragadé. Ça ne dérangerait pas d'aller dire à Unobo qu'on va pouvoir s'occuper du lézard. Il doit être du côté du pont d'ordine. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, on va aller lui dire exactement ça. On va passer par là. Non mais, escalade. Ah oui, j'ai récupéré deux Korogus aussi, près du relais, au pied de la montagne. À un moment donné, où je chassais. Enfin non, je chassais pas vraiment. Là, je revenais juste au relais. Au moment où je suis revenu au relais. J'avais arrêté de chasser. Les papillons de mort. Je vous avoue que... Je ne sais pas combien de temps j'y ai passé, mais je pense bien une demi-heure. Euh, voilà quoi. Alors, c'est... C'est 3-4 papillons, le remède, quoi. De 10 minutes. Pourquoi je suis là ? Ah mais, attendez. Non, non. On gagne du temps, là. On a un remède. On n'a pas le temps. Après, ceci, j'ai un remède niveau 1. Donc, il sera très rapidement useless, quoi. J'espère que dans la créature divine, je n'aurai pas besoin de remède niveau 2. Parce que là, ce serait terrible. En vrai, si j'en ai besoin dans la créature... On va speedrun, hein. On va speedrun comme on peut, hein. Euh, yes. Non, mais non, c'est de l'autre côté. S'il te plaît. Il me fait un effet. Oui, alors, je n'ai quasiment plus d'endurance, hein. Bonus. Bien. Pas très longue histoire. Yes. Non, mais... Si il n'y a pas de cinématique, j'ai peut-être une chance. Au secours ! Ok. Le repère n'est pas avant. Au moins, toi. Tu serais bien. Ouais, mais là, son pote va me repérer, mais bon. Link, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Link. Allez. J'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. Non, il veut pas, hein. Non. C'est de la triche. C'est vraiment de la triche. Ok. Aïe. Ça fait mal. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je veux aussi cher ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je veux aussi cher ? Je suis content d'avoir utilisé toutes mes armes. Bon, je vais lui casser qu'une, mais... Parce que l'épée de légende, ça va revenir. Tu es trop fort, tu m'as encore sauvé. Alors, ouais. Est-ce que tu veux mettre au redevable ? Est-ce que ça te dirait de mettre au... Redevable. De l'août. Ah, je te dois une fière chandelle. Si t'avais pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait. Le boss est toujours pas là. Je me demande ce qu'il fabrique. Alors, en fait... Hein, quoi ? Vraiment ? Mais pourquoi ? Il a mal au rein. Les gentils douleurs n'ont pas fait effet. C'est rageant. On a tellement eu du mal à mettre la main dessus. Enfin, si le boss peut pas venir, ça sert à rien de l'attendre. Je vais rentrer. Tant pis. Attends. Quoi, pourquoi ? Je vais piloter Roudania, moi. Quoi ? Tu veux entrer dans la créature divine ? C'est trop pour le Drang Daruk, ma parole. C'est bien trop dangereux. Si tu parvenais à l'affaiblir, tu réussirais peut-être à pénétrer à l'intérieur. Mais bon. Mais pourquoi ? Alors, je suis Link. Je suis un héros. Je comprends pas tout, mais ce que je sais, c'est que t'as des raisons. Le problème, c'est que le boss a relevé le pont d'ordine. Pour que Roudania ne vienne pas par ici. Du coup, pour approcher de la bête, il faudrait d'abord abaisser le pont. D'habitude, c'est le boss qui s'en charge, avec son canon. Sans le boss, on pourra pas servir du canon pour abaisser le pont, on est bloqué. Ah, mais... Maintenant que j'y pense, tu sais servir des canons du boss, toi, pas vrai ? On pourrait peut-être se passer de lui. On va s'organiser comme on le fait d'habitude avec le boss. Je joue le roule du boulet, et toi, tu tires. Ça va aller ? Je peux utiliser le pied de Daruk que m'a transmis mon aïeul. Avec ça, crois-moi, je crains pas les chocs. Je peux percuter n'importe quoi, ça fait même pas mal. On a eu le grand Daruk qui était quelqu'un de vraiment exceptionnel. Oh, c'est ce que m'a dit le boss. Et moi, ben, je peux me servir de son pouvoir spécial. Le bouclier de Daruk. Donc, t'as aucune inquiétude à te faire. Il suffit de viser le pont d'ordine et de tirer. Tu vas pas trop fort, quand même. Ok. Objectif mis d'ajour. Va Roudania. Alors, attendez. Voilà, ma vie. C'est bien ça. Non, ça a le souci que j'ai. Oh là là. Ah, mais ça, ça... Ouais, on prend ça. Alors. Je dois quand même viser la bombe. Et là, on part. On va bientôt partir en mission speedrun. Le bâton est arrivé. J'ai bien peur que la réponse soit non. Parce que... Malgré Révali... Je dois avoir un souci. J'ai réussi. Youpi, même moi, quand je veux, je peux. Le bouclier de mon aïeul, il est incroyablement puissant. Allez, encore une fois. Je vais encore faire le boulet. D'abord, on traverse le pont en chantant. Yes. Ouais, let's go. Let's go, let's go. Allez, go, go, go. Alors, quand est-ce qu'on va avoir trop chaud ? De toute façon, il y a le vent qui rendrait inutile mon pouvoir. Yes. De toute façon, il y a le vent qui rendrait en place. On va bien s'amuser. Ah, pas eux. Ces éclaireurs sont vraiment casse-pieds. S'ils nous trouvent, ils vont alerter Rodania qui va exciter et faire entrer la montagne de la mort en éruption. Ils arrivent toujours à me voir. J'aurai reçu plusieurs boules de feu sur la figure à cause de moi. Le boss, il les balaye du revers de la main comme si c'était des gouttes de pluie et il continuait à avancer. Mais toi, s'il pleut des boules de feu, tu risques de mal le vivre. En tout cas, je veux pas tout faire rater. Alors, quand ce sera mieux que tu me signales... Ce serait mieux que tu me signales quand je dois m'avancer et arrêter. Ouais, tiens, un signal pour ça. T'as une préférence ? Ouais, siffler. J'aurais pu le troll, mais... Oh, c'est une bonne idée. Quand je t'entends on ré-siffler, je m'arrêterai ou je me remettrai en marche. Un peu comme si j'étais un cheval, en fait. Ça y est, il fait trop chaud. Il fait déjà trop chaud. Et bah, c'est parti pour le premier remède. Oui. Premier remède à niveau 2. Allez, go. Alors après, de mémoire, on peut les casser. Ça va être sûrement plus rapide de les casser. Attends. Il va juste rouler. Il me semble qu'à la bombe, on peut les casser. Euh, il est où ? Il est où ce con ? Oh merde. Je suis repérée ! C'est chaud ! Euh... Yonobo ne vous a pas entendu. Non, mais... Mais connard ! En fait, j'espère qu'il s'est mis outrange de vision. Bon, sinon... Non, mais... Fais un effort. Fais un effort. D'accord. C'est nul. Oh, ça se passe tellement pas bien. Non, mais il n'y a pas moyen de... Il me semble qu'il y a moyen. Non, mais ça, c'est nul. Mais... Merci. Comment ça ? Oui, non, mais viens ! Viens, viens, viens. Go, go, go. Vite. Vite, on est censé speedrun. Elle n'est pas si loin. Elle n'est censée pas être si loin que ça. On va pas faire ça en une fois. Attends. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la hauteur. Ah ! Ah bah oui, on me le donne. Non, mais... Oui, mais tu te débrouilles, là, non ? Non, mais viens ! Donc, il est en passage. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Quoi ? Attends. Non, tout va bien. Il pensait que j'étais trop loin de lui, là. Bon, vite. Vite, viens, là. Je crois que j'ai raté. C'est bon. Mais là, il nous a pas appairé. Là, par contre, ça va, il nous attaque pas. C'est sympa. Non, il doit pas savoir où on est exactement, et c'est pour ça, j'imagine. Touchez ! Continuez comme ça, et Rodania fera moins le malin. Eh ouais, let's go, vite. Encore dix minutes, ça va. Encore dix minutes dans T-Schaleur, niveau 2. Attends, hein. J'espère qu'il n'est pas arène, genre. Ah bah. Normalement, ça devrait suffire. Ça devrait suffire, j'imagine. Voilà, paf. On va prendre. On a cassé des minerais, comme ça. Euh, toi, là. Voilà, viens. Vraiment, il peut pas s'approcher ? Alors, comment faire pour pas que ce soit un échec ? Comme ça. Mouais. Mouais, on va dégager tout le chemin, et ensuite, on va dire à Yunou de venir. Ah, quoi que m'attendez, mais... Là, je m'en vais pour rien, non ? Ça, c'est embêtable. Ah, donc, je peux faire ça. Ouais, je peux faire ça, ouais. Voilà. Non, mais, je casse ça. Ok. Euh... Voilà. Ah, Yunoubo ne m'a pas entendu. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Pourquoi le bouton A marche pas, là, des fois ? Yuhu, Yunoubo. Est-ce qu'il est loin ? Ah, il est loin. Il est si loin. Non, non, mais... Pardon. Ouais, si il peut pas me rejoindre, c'est mort. Pas le direct, hein. Comment ça ? C'est un peu... Ok. Euh... Ensuite... Ensuite, c'est par où ? Ensuite, c'est par où ? Ah, c'est par là. J'arrive ! Il doit s'approcher d'un canon, là. Ah, salut ! Euh... Ok. J'ai si peu d'armes efficaces, finalement. Bon, c'est parti pour le loot, hein. Bon, c'est parti pour le loot, hein. Allez ! On prend la bombe, euh... La bombe... Ah, ouais. Ah, ouais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça touche. Est-ce que phase 3 ? Bah oui, phase 3, hein. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. Stop Quoique avance Et arrête au même Ok Alors Ah mais Bon Alors non 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 mais non Mais Non je pourrais vraiment pas Voilà Tiens on ferait comme ça Voilà Une autre bonne arme Oh là là Encore des problèmes Ah Les lézards Non les lézards Ok Non Ah mais ils sont loin les Les courants Allons par là Ah bah ouais Nickel Tout ce dont j'avais besoin Voilà Et de deux Non mais Non reviens Mais ici Voilà Je crois qu'on a tout Ok Ok Il y a où il y a no go Let's go oui non mais je il arrive là t'as sué moi il est en train de venir là tant pis tant pis pour ce allez viens le problème c'est que je peux pas siffler non mais le problème c'est qu'ils sont plusieurs non c'est qu'ils sont ok on prend cette arme là parce qu'elle fait des dégâts on peut plus être solide ok on y est et on y est à 26 secondes de la fin donc si j'ai pas besoin de remettre dans le dans la créature c'est un miracle et c'est magnifique tout sera calculé c'est c'est ...Bad. Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye